Dans le paysage universitaire canadien, Pat Rémondo est une légende. Parmi ses nombreux accomplissements, 15 participations aux championnats canadiens et une quatrième place historique comme entraîneur du Canada aux universiades. Partons à la découverte de ce personnage coloré. Revenez, on sache! Je suis avec Pat Rémondo, entraîneur des carabins de l'Université de Montréal, 23 ans comme entraîneur. C'est quoi le plus beau souvenir après toute cette carrière? Je vais dire, c'est sûr, le championnat canadien en 1997. On a joué à 10 hommes contre 11 contre UBC à McGill. On a eu un carton rouge à la quatrième minute. On a joué 116 minutes à 10 pour gagner en pêneau. Quand tu sélectionnes un joueur dans ton équipe, c'est quoi le premier critère que tu regardes? Sans aucun doute, caractère. Du courage pour jouer dans les moments difficiles, du caractère pour rester humble dans les grands moments avec les victoires, caractère de s'engager, caractère sans aucun doute, c'est le caractère. Pour certains entraîneurs, la patience est une vertu. Pat Rémondo, lui, compose plutôt bien avec son caractère bouillant. J'ai entendu dire que la patience, ce n'est pas ta plus grande qualité, tu t'emportes par moment. Est-ce que tu penses que c'est un défaut ou une qualité, au contraire? Je suis un gars passionné. Mes athlètes ne doivent pas, les arbitres des fois, ne doivent pas trop se poser des questions où je suis ou ce que je pense. Mais je pense que c'est une force, c'est une force, parce qu'on est dans un business où ils font un résultat maintenant. Il faut gagner maintenant. On n'a pas le temps pour passer peut-être demain après demain, le jour après. Non, c'est maintenant, c'est sûr. Mais je travaille là-dessus pour avoir plus de patience. Pat Rémondo est un gagnant, un gars de caractère. Il exige la même discipline de la part de ses joueurs, une caractéristique qui lui attire parfois des reproches. Certains de tes anciens joueurs disent que tu es peut-être trop rough comme entraîneur. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à ces critiques? C'est très possible. C'est sûr, je vais être direct, surtout à l'entraînement. Je vais être dur sur eux, je vais être rough sur eux à l'entraînement. Mais ces mêmes joueurs, il faut les poser la question pendant le match, est-ce que le coach voulait jouer? Et je pense que pendant le match, j'ai une philosophie où je laisse les joueurs aller. Une journée d'entraînement, oui, peut-être que je suis dur, exigeant. Mais journée d'entraînement, je vais les laisser jouer. Malgré la montée en popularité du soccer, sur la scène internationale, la formation masculine canadienne en arrache. Après 23 ans passés à former des espoirs universitaires, Pat Rémondo a une opinion tranchante sur le sujet. On le voit depuis déjà plusieurs années, il y a de plus en plus de jeunes qui jouent au soccer au Québec. Pourtant, la formation nationale canadienne semble continuellement rester au même niveau. C'est quoi le problème au niveau du développement, selon toi? Nos jeunes sont incroyables. Le problème, je pense, avec les structures canadiennes ou québécoises, personne ne travaille ensemble. Tout le monde se pense un peu plus intelligent que l'autre. On a de l'argent, on a tout! On a tout! Il faut juste se mettre ensemble pour travailler. Pat Rémondo, entraîneur des Carabins de l'Université de Montréal, merci beaucoup et la meilleure des chances pour la prochaine saison. Avec plaisir, merci. Pat Rémondo, un entraîneur qui joue pour gagner.